La rencontre de M. Archimède « Pourvu qu'on me donne un levier assez long, je soulèverai le monde. » Ce qu'Archimède voulut dire, c'est que la puissance d'un levier est pratiquement illimitée. Aujourd'hui, presque tout le monde utilise des leviers sous une forme ou une autre dans ses tâches quotidiennes. Du vulgaire ouvre-boîte avec son arrêt de tranchante, à la balançoire des terrains de jeu, on trouve des leviers partout. Il faut énormément de force pour déclencher le mouvement d'un wagon de marchandises. Pourtant, ce cheminot peut facilement mettre en mouvement les wagons de marchandises les plus lourds avec un aspect, un levier puissant qui permet de faire tourner la roue. Pas de chance, mais c'est à des moments comme cela qu'on est content d'avoir un levier. Prenons pour commencer le levier le plus simple, une barre rigide travaillant sur un support fixe appelé point d'appui ou pivot. Un côté de ce levier est deux fois plus long que l'autre. Mettons un poids de 10 livres à son extrémité. Maintenant, nous allons mettre la moitié de ce poids à l'autre extrémité. 5 livres s'équilibrent ainsi avec 10. Si nous avons 25 livres à soulever, nous pouvons simplement utiliser un levier plus long. Les 5 livres permettent d'équilibrer un point 5 fois plus important. Faisons décoller notre levier du sol, changeons un petit peu sa forme et nous avons une manivelle. Si nous ajoutons un deuxième levier, nous obtenons une double manivelle. Ainsi, le bras court se déplace de un quart de la distance, ce qui nous permet d'obtenir 4 fois la force. Si nous voulons un mouvement continu, nous avons besoin de plus de palettes. Maintenant, nous avons des leviers qui tournent. La plus grande roue à palettes fait moins de tour, mais elle fournit plus de force. Une roue à palettes n'est rien d'autre qu'une série de leviers sans fin. Nous pouvons rendre la roue plus solide et réduire le frottement là où les roues se touchent, en arrondissant les bords et en les façonnant en dents qui glisseront les unes dans les autres en douceur. Ainsi, la puissance peut transiter continuellement et sans accougre à ce levier tournoyant que sont les roues dentées. Les engrenages peuvent être très différents en forme et en taille, des petits, des grands, des roues et vis sans fin, des coniques et même des engrenages non circulaires. Plus d'une centaine de millions d'engrenages tournent sur nos routes et dans la transmission de nos automobiles. Cette transmission se situe juste au-dessous du levier de le changement de vitesse. Partons de zéro et construisons une maquette des engrenages à l'intérieur d'une boîte de vitesse d'une de nos voitures motorisées. L'arbre de gauche est connecté au moteur. L'arbre de droite transmet la puissance jusqu'aux roues arrière afin de connecter ces deux arbres. Nous aurons besoin d'un troisième arbre appelé contre-arbre. Ces deux roues dentées transmettent la puissance de l'arbre moteur vers l'arbre intermédiaire et sont toujours connectées, engrenées. Cette roue située sur l'axe allant aux roues est libre de tourner autour de l'arbre. Nous allons l'engrainer avec une autre roue sur l'arbre intermédiaire. Ces roues sont toujours engrenées et tournent donc tant que le moteur tourne. Pour passer d'un engrenage entraîné à un autre, notre transmission a besoin d'un axe court comme celui-ci nommé baladeur. Il ne peut pas tourner autour de l'axe, mais il est libre de translater de gauche à droite. Sur ce baladeur, nous allons montrer une grande roue que l'on va pouvoir translater de gauche à droite afin d'engrener avec la petite roue au milieu de l'arbre intermédiaire. Si nous sommes au point mort, les engrenages qui sont toujours entraînés tournent avec le moteur mais l'arbre qui va vers les roues arrière est toujours immobile. Une voiture d'une tonne et demie nécessite une force importante au démarrage. Pour la faible vitesse, nous obtenons le plus grand effet de levier en laissant la petite roue du contre-arbre tourner avec la roue la plus grande de l'arbre des roues motrices. Sur cette maquette, le moteur tourne à une vitesse constante de 90 tours par minute. En première, l'arbre des roues tourne ainsi à 30 tours par minute, environ le tiers de la vitesse du moteur, mais une force multipliée par 3. La plus puissance est transmise à travers ces engrenages pour cette vitesse. Après la mise en mouvement de la voiture, nous voulons pouvoir accélérer. Nous passons ainsi la seconde en translatant le baladeur afin d'engrener sur cette roue de l'arbre des roues arrière. Les roues tournent maintenant à 60 tours par minute et la puissance circule à travers ces engrenages. Pour aller encore plus vite, nous transmettons directement la puissance vers les roues arrière. Nous translatons le baladeur vers l'avant afin qu'il soit entraîné directement par l'arbre moteur. La puissance passe directement du moteur vers l'arbre des roues. Cet arbre tourne maintenant à 90 tours par minute. La même vitesse que le moteur. Reste un souci, une automobile doit être capable d'aller en arrière aussi bien qu'en avant. Nous ajoutons donc un axe et un couple de roues dentées pour inverser le sens de rotation de l'arbre des roues. En marche arrière, la puissance parcourt ce trajet dans la boîte de vitesse. Nous avons maintenant trois vitesses pour aller en avant et une marche arrière. Avec un levier de changement de vitesse, on peut passer d'une vitesse à une autre. Mais avec tous ces leviers tournoyants dans la transmission, les changements de vitesse entraînent bruit et usure. Des spécialistes peuvent passer les vitesses en douceur grâce à un changement de vitesse qui se fait pile au moment opportun. Mais la plupart d'entre nous faisions beaucoup de bruit. Jusqu'à ce que des progrès en ingénierie aient rendu possible les améliorations qui ont suivi. Quand on change une vitesse, il y a une collision car les roues ne tournent pas à la même vitesse. Elles ne sont pas synchronisées. Donc les ingénieurs se sont remis à leur planche à dessin pour développer un synchroniseur. Ce synchroniseur fonctionne comme un bouchon ouvrier au sommet d'une bouteille. Le bouchon va tourner jusqu'à ce que l'ajustement fasse que la bouteille tourne avec lui. Le synchroniseur fonctionne de la même manière. Quand on passe à une vitesse supérieure, le synchroniseur amène les engrenages à la même vitesse avant qu'elles n'engraillent. Le tambour ne laissera pas les engrenages glisser s'ils ne tournent pas à la même vitesse. Quand les roues se rejoignent, il n'y a pas de collision et la translation se fait silencieusement et facilement. Donc les boîtes de vitesse des automobiles récentes, nous trouvons une première permettant d'avoir un effet de levier important au démarrage. Un moteur tournant rapidement doit mettre en mouvement la voiture. En seconde, nous changeons l'effet de levier pour aller plus vite avec la même vitesse du moteur. Troisième, la puissance va directement aux roues arrière et nous pouvons aller aussi rapidement que l'on veut. Désormais, tous les conducteurs peuvent changer de vitesse à tout moment sans se soucier de la vélocité du véhicule. Voici une pente qui va nous permettre de démontrer à quel point les leviers tournoyants de nos transmissions fonctionnent de façon silencieuse et fiable. Cette conductrice va laisser sa voiture atteindre les 100 km par heure dans la pente puis elle va passer en seconde et reprendre le contrôle de son véhicule facilement et en toute sécurité avant qu'elle n'atteigne le bas de la pente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada